Qu'est-ce que vous avez fait un peu semblable ? Qu'est-ce que vous avez fait un peu semblable ? La justesse de ses prophéties le rendait digne de figurer à l'avant-plan des débats des historiens, philosophes et sociologues du XXIe siècle. Et vu qu'en cette année 2018 nous fêtons les 100 ans de la publication de son oeuvre phare, Le déclin de l'Occident, quoi de plus approprié que de célébrer cet anniversaire non seulement par un grand colloque scientifique, dont j'ai le plaisir de saluer les participants parmi l'audience de ce soir, mais aussi par la remise d'un prix célébrant l'engagement tout particulier d'un intellectuel européen d'envergure mondiale pour la réflexion philosophique et artistique sur la finitude de la civilisation occidentale elle-même. La décision de décerner ce prix à Michel Belbec a été aussi spontanée qu'unanime au sein de notre conseil d'administration, dont je salue ici évidemment tout particulièrement le président d'honneur, le professeur Alexander Dehmann, le secrétaire, le professeur Gert Morgenthal et surtout évidemment le trésorier, le professeur Max Ott, qui est aussi le grand mécène de notre société et celui qui a financé et rendu possible par sa générosité extraordinaire ce prix. Mais pourquoi justement Michel Belbec, me demanderiez-vous ? En effet, alors que l'œuvre et la personne, pour ne pas dire le personnage de Michel Belbec, ne nécessite guère de présentation, la question de la mesure dans laquelle on peut vraiment parler d'une proximité particulière entre celui-ci et l'œuvre d'Osmart Spengler mérite réflexion. Dans la suite, j'essaierai de donner quelques éléments de réponse à cette question en me concentrant sur deux aspects intimement liés. D'abord, Michel Belbec en tant que chroniqueur, objectif et impitoyable du déclin de l'Occident. Puis, Michel Belbec et l'impact de ce déclin sur les perspectives et limites subjectives de l'écrivain aujourd'hui. Michel Belbec comme chroniqueur, objectif du déclin de l'Occident. Voilà, certes, une formule permettant de mettre aisément en adéquation le philosophe allemand et le romancier français. Mais regardons tout de même la question d'un peu plus près. Spengler était non seulement persuadé, comme il est bien connu, que toutes les cultures humaines de l'ancienne Égypte et la Babylonie, à travers l'Inde, la Chine, le Mexique, l'Antiquité classique et le monde musulman, jusqu'à l'Occident moderne, suivent une évolution parallèle, mais aussi que ces cultures n'ont qu'une durée de vie limitée et se transforment tôt ou tard en civilisation, le dernier stade de leur évolution avant leur pétrification. Ces civilisations sont marquées par une tendance vers l'individualisme, le rationalisme, la technologie, le capitalisme, le relativisme, l'impérialisme et le cynisme, et courent immanquablement vers leur autodestruction, non pas par la violence externe, mais plutôt par la stérilité et la dissolution interne. Ainsi, Spengler écrivit, et vous me permettez de le citer plus en longueur, il disait, je cite, « Le colosse en pierre de la mégapole se trouve à la fin de l'évolution de toute grande culture. L'homme cultivé, formé psychiquement par la campagne, devint la proie de sa propre création, la ville, devient sa créature, son organe exécutif, finalement sa victime. La tension intellectuelle ne reconnaît plus qu'une seule forme de détente, la distraction. Le véritable jeu, le plaisir de vivre, l'envie, l'ivresse sont tous nés du tact cosmique et ne sont même plus compris dans leur essence. Mais le remplacement du travail intellectuel le plus intense par son contraire, c'est-à-dire la niaiserie volontaire, le remplacement de la tension spirituelle par celle corporelle du sport, le remplacement de la tension corporelle par celle purement sensuelle du plaisir, ou celle purement intellectuelle de l'agitation, du jeu et du pari, le remplacement de la logique pure du travail quotidien par une mystique savourée consciemment, tout cela revient dans les grandes mégapoles de toutes les civilisations. » Comment ne pas voir en ces quelques lignes prophétiques une condensation du monde occidental tel qu'il se présente à nous, en le peu plus clair, au plus tard depuis les événements de 1968, et comme il se trouve si amèrement décrit par Michel Belbeck. Que l'on ne se méprenne pas, je ne tente nullement de faire de Michel Belbeck un auteur moralisant, un genre de conservateur idéaliste déplorant le présent, pour mieux pouvoir vendre au lecteur la vision utopiste d'une société réformée dans un futur lointain. Au contraire, si Belbeck, tout comme Spengland, provoque une telle perplexité de la part de ses lecteurs et de ses critiques, c'est qu'il n'hésite pas à s'identifier lui-même en tant qu'individu, avec cette évolution collective, qu'il assume le déclin de l'Occident comme irrévocable, qu'il prend sur lui, du moins implicitement, une partie de la culpabilité et de la responsabilité du naufrage de notre civilisation, au lieu d'assumer une position extérieure. Ainsi, l'œuvre de Belbeck est imprégnée de la conviction que ce naufrage généralisé est inévitable, qu'il a été produit non pas par des faits externes à la responsabilité des Européens, mais constitue plutôt le fruit collectif de l'action de tous, qu'il était donc inscrit dans la logique interne de notre société, qui s'annihile soi-même par le poids cumulé de ses contradictions. C'est pourquoi, tout comme chez Spengland, il n'y a pas de message positif dans l'œuvre de Belbeck, message qui n'aurait d'ailleurs pas lieu d'être sous peine de voir toute cohérence interne et réalisme s'écrouler, ou, pour le formuler avec les mots de Spengland, et je cite une fois de plus, « Un siècle d'activité purement extensive, sous exclusion d'une production artistique et métaphysique digne de ce nom, disons une époque irréligieuse, ce qui équivaut parfaitement à la notion de mégalopolitain, est un siècle de déclin, certes, mais nous n'avons pas choisi cette époque. Nous ne pouvons pas changer le fait que nous soyons nés en tant qu'hommes de l'hiver débutant, d'une civilisation mature, et non sous le soleil de la culture accomplie d'un Phidias ou d'un Mozart. Tout dépend du fait que l'on réalise pleinement cette situation, ce destin, et que l'on comprenne que l'on peut se mentir, mais non changer les faits. Celui qui ne reconnaît pas cette situation ne compte plus parmi les hommes de sa génération, il reste un niais, un charlatan ou un pédant. » Évidemment, la conséquence de l'application interne de l'Occident est la volonté de fuir, fuir son destin, fuir sa civilisation, fuir son devoir. Que ce soit dans les paradis artificiels de la drogue, dans la facilité moralisante de la bien-pensance, dans la satisfaction narcissique de la promiscuité, ou finalement dans la soumission à des modèles de sociétés alternatifs, l'homme occidental ne supporte plus ce malaise dans la civilisation freudienne et cherche de manière effrénée une sortie de secours, ce qui nous mène au roman probablement le plus penglorien, car le plus historique de Michel Houellebecq, Soumission. Là aussi, les analogies avec Spengler, qui avaient déjà prévu la possibilité d'une renaissance temporaire et superficielle du monde musulman comme symptôme du déclin de l'Occident, sont plus qu'évidentes, Max Aude vient de nous les citer. Et tout comme chez Spengler, il serait naïf d'attribuer à Houellebecq des velléités partisanes, particulièrement anti-musulmanes, si la transformation de l'Occident en terre d'accueil multiculturel, et donc, vu la constellation géographique, en terre graduellement islamisée, ne relève plus de la vision, mais plutôt de la réalité, la responsabilité en revient pleinement à l'Occident, et non pas à l'Orient. C'est en abandonnant ses valeurs, son histoire, ses croyances, sa culture, que l'Occident a créé un vacuum identitaire, incitant plutôt à la formation de sociétés parallèles qu'à l'intégration culturelle, et facilitant, devant le vide béant d'une civilisation en perte de vitesse, la conversion et la soumission à des modèles sociétaux alternatifs, tendances dont nous ne voyons d'ailleurs pour le moment que le début. Si les premiers points de mon intervention étaient placés sous l'égide du terme de déclin, le second, qui concerne l'ambiance spenglerienne des œuvres de Michel Belbecq, le sera sous celle du mot « dégoût ». En effet, s'il y a un trait de caractère qui unit la plupart des héros de Belbecq, c'est bien le dégoût de soi-même, de l'autre, de la société, du monde. Un dégoût rendu encore pire par le fait qu'il est, pour ainsi dire, métaphysique, omniprésent, sans issue. Or, la publication récente des journaux intimes de Spengler a bien montré que derrière la façade de l'homme de décision qu'il aimait à se donner, se cachait un grand timide en désaccord profond avec lui-même et au dégoût sans borne, trait de caractère l'unissant sans aucun doute au sentiment cosmique traversant l'univers sentimental des héros Belbecqiens. Citons à cet effet un extrait révélateur des journaux intimes de Spengler qui pourrait sortir tout droit des confessions des divers Michel de l'œuvre de Belbecq. Je cite Spengler qui disait « Ce dégoût infini de toute activité philosophique durant parfois des semaines, quand la vie du fonctionnaire le plus misérable paraît plus digne, quand on désire d'exercer le travail du tâcheron le plus simple afin de perdre le sentiment de sa propre superfluité et de son existence de parasite. » Fin de citation des journaux intimes de Spengler. Certes, ce serait faire preuve d'une grande naïveté de croire que les conditions psychiques prétendues d'un auteur, que ce soit Spengler, que ce soit Belbecq, puissent expliquer et ainsi d'une certaine manière annuler leurs exploits, que ce soit dans le domaine historique ou littéraire. Tout au contraire, l'on pourrait dire que seule cette vision particulière du monde leur permet d'ouvrir les yeux sur une certaine facette de la réalité, tout comme, par exemple, les aveugles sont souvent les meilleurs musiciens ou les autistes les meilleurs mathématiciens. C'est particulièrement le cas de Spengler pour qui le dégoût de soi-même, l'expérience de sa propre stérilité artistique et la découverte de l'épuisement prédestiné de la civilisation occidentale étaient inséparables et allaient de pair. Ainsi, dans une description amère de la vie dans les mégapoles tardives de l'Occident, Spengler s'élève à une amertume partagée par l'expérience de vie des héros de Michel Belbecq quand il écrit, et je cite de nouveau Spengler, « Et ainsi, le fait que l'existence soit de plus en plus déracinée, que le réveil soit de plus en plus tendu, génère finalement ce phénomène qui s'était déjà préparé depuis longtemps en silence et qui, maintenant, devient visible sous la lumière claire de l'histoire afin de préparer une fin à toutes ces tragédies, l'infertilité de l'homme civilisé. Il ne s'agit nullement de quelque chose qui puisse être comprise par les moyens de la causalité journalière, par exemple de manière physiologique, comme le tente la science moderne. Nous y rencontrons plutôt une tendance métaphysique vers la mort. L'ultimum des mégapoles ne veut plus vivre seulement en tant qu'individu, mais non en tant que type, en tant que masse. Ce qui inspire au véritable fermier une peur profonde, inexplicable, la pensée que sa famille et son nom puissent disparaître a perdu son sens maintenant. La pérennité des liens de sang dans le monde concret n'est plus vue en tant que devoir. Le destin d'être le dernier de sa lignée n'est plus perçu comme tragédie. Les enfants ne manquent pas, non parce qu'ils seraient devenus impossibles, mais plutôt parce que l'intellect poussé jusqu'à ses limites extrêmes ne trouve plus de raison à leur existence. Fin de citation de Spengler. La conséquence ultime de cette évolution est, bien évidemment, non seulement la fin de l'histoire, mais aussi la fin de la littérature, du moins en tant que création artistique, ayant un véritable sens historique intrinsèque, donc imposé par une origine, une dynamique présente et une conséquence logique. Ainsi, la transition entre culture et civilisation impose aussi la lente fin de l'art en tant que création artisanale et spontanée, et plus cette évolution progressera dans le temps, moins il y aura des moyens de faire perdurer les grandes traditions du passé sans virer dans le pastiche, le classicisme ou le cabinet d'horreur. Je cite Spengler de nouveau, il dit, « Nous sommes des hommes civilisés et non pas des hommes du gothique et du rococo. Nous devons compter avec l'effet dur et froid d'une vie tardive. Dans les parallèles, il ne se situe pas dans l'Athènes de Périclès, mais plutôt dans la Rome de César. Pour l'homme occidental, il ne saura plus jamais être question d'une grande peinture ou musique. Ses possibilités architectoniques sont épuisées depuis une centaine d'années. Tout ce qu'il lui reste, c'est des possibilités extensives. » Fin de citation. En revanche, Spengler, en bon Nietzscheen, en tire la conséquence que seules les natures faibles choisiront l'art pour exprimer leurs besoins et désirs, alors que les vrais hommes énergiques opteront plutôt pour l'accumulation de pouvoirs matériels. Parmi les nombreux auteurs contemporains, Michel Houellebecq, qui d'ailleurs a verbalisé plus d'une fois sa préférence personnelle plutôt pour le dernier homme de Nietzsche au lieu de son chimérique surhomme, est un des seuls qui semble avoir trouvé la quadrature du cercle et relevé le défi de Spengler de créer une œuvre d'art honnête et en totale adéquation avec les limites du monde moderne. Que Michel Houellebecq montre par son art, comme peu d'autres, la quasi-stérilité de la civilisation occidentale, n'est pas en contradiction avec sa table ascension, mais au contraire sa conséquence logique. Car il mérite probablement le titre de dernier romancier européen véritablement original, de par sa tentative de se faire le poète cynique et désemparé du déclin et de la fin d'une grande civilisation, sans pour autant gâcher cette vision par la faiblesse d'un optimisme naïf et inadéquat. C'est donc avec un immense plaisir que nous saluons aujourd'hui parmi nous Michel Houellebecq, qui, comme peu d'autres écrivains de notre époque, a exploré toute la dimension horrifique et sans alternative du déclin de l'Occident et a ainsi participé à aiguiser la conscience collective face au désastre d'une situation collective psychopsychologique prédite et décrite amplement par Oswald Spengler il y a exactement 100 ans. Je prie donc le public d'applaudir Michel Houellebecq et vous invite, cher maître, à vous lever afin de recevoir les félicitations du Conseil d'administration de la société Spengler et le premier prix Spengler doté de la somme de 10 000 euros, accompagné aussi d'un exemplaire de notre ouvrage le plus récent. Donc, Gert, Max, comme ça. Applaudissements 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 Applaudissements